Je vous remercie de la grève de l'entente. Merci Président. Président Selim Bou. Assalamu alaikum. J'ai fait des questions... ...mais je vous remercie de tout... ...et ce que je vous dis... ...et ce que vous avez dit... ...et ce que vous avez dit... ...je vous remercie de tout... ...et sans réserve... ...en ce que vous savez... ...que vous connaissez... ...mais... ...co-citoyens... ...et ce que vous avez dit... ...tout le Sénégal... ...tout le Sénégal... ...que vous connaissez... ...que vous connaissez... ... depuis 1700... ...sénégal de vote... ...en Dissot... ...Diamma Amphi... Donc... ...mais les candidats... ...ils sont là... ...mais je veux lancer un message... ...qui vous connaissez... ...que vous connaissez... ...que vous connaissez... ...vous 질�erez... ...elk. ...un voteer... ...mais theo de qui lui a dit... ...tout le Auisement... ...c enderez le message... ... commeation... ...lètre... ...lètre, lètre... ...mais... ...mais tout seul... ...bou trouvé... ...ゝlètre, lètre, lètre... ...pou cueillir le services... ...quand... C'est ce que le Sénégal a apprécié. La répartition de l'élection n'est pas possible. Aujourd'hui, la situation est contrôlée. Mais dès décembre, on a contrôlé la situation. On a voté par ce qu'on a dit. Tant qu'un président n'est pas là, le président n'est pas là. C'est ce qu'on a dit depuis 5 ans, 7 ans. On a voté par la loi de l'Assemblée Nationale. Les chambres de commerce devraient renouveler. Depuis 2014, on a voté par une loi comme ce qu'on a fait à titre dérégatoire. Tant qu'on a voté par une élection, on a voté par là. Cette année, l'élection a voté. Je pense qu'on a voté par la loi. On doit nous tous mobiliser pour combattre cela parce que le Sénégal est en danger. Aujourd'hui, les acteurs économiques ne travaillent pas. Personne n'est à l'abri. Et je pense que si on ne règle pas ça, le Sénégal peut aller dans des situations ou des conditions que nous ne pouvons plus les maîtriser. Donc, nous lançons l'appel au président de la République qu'il essaie de résoudre pour comprendre que le Sénégal, c'est pour les Sénégalais et il faut qu'il essaie de respecter les engagements pris et les décisions prises par les autorités juridiques, les autorités de la justice pour que le Sénégal dépasse cette situation que nous vivons depuis 2020 et qu'on aille dans des élections transparentes et inclusives pour que l'on redémarre nos activités. Je vous remercie. Merci.